Bonjour, j'ai remarqué que les vacances sont un moment propice pour s'envoyer, s'échanger des photos. Elles ont un format particulier parce que bien souvent nous les prenons avec notre téléphone portable et puis nous échangeons avec la famille, les amis, les photos des endroits où nous sommes ou des personnes avec qui nous sommes. Et c'est un vrai plaisir. La petite difficulté, c'est qu'avec un téléphone, elles ont un format particulier. Alors comment ensuite les utiliser ? Comment les encadrer ? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui en utilisant la planche de pliage. Commençons par un exercice très simple. Dans un premier temps, je vais vous donner les mesures à utiliser sans que vous ayez besoin de calculer quoi que ce soit. Cela permettra à ceux et celles qui débutent de n'avoir aucun souci pour fabriquer un cadre pour une photo prise d'un téléphone portable. Dans un deuxième temps, je vous montrerai comment j'ai trouvé ces mesures, c'est-à-dire en fait, comment fabriquer un cadre sur mesure. Pour fabriquer nos cadres, nous allons utiliser la planche de pliage. Sur le côté, vous y découvrirez l'outil de pliage. Nous n'aurons pas besoin de la règle aujourd'hui, je la déplie donc pour qu'elle ne me gêne pas. J'ai édité des photos copiées dans un document à partir de mon téléphone. Elle mesure 13,5 cm de haut sur 7,5 cm de large. Mais vous verrez que je réduirai la hauteur à 12 cm de haut. Nous allons ensuite utiliser des papiers de 15 x 15 cm. Vous trouverez dans notre boutique de nombreuses pochettes de papier sur des thèmes variés. Bord de mer, enfant, vacances, fleurs, romantique, à poids, dynamique et j'en passe. Vous pourrez donc à coup sûr trouver un thème correspondant à vos photos. J'adapte donc les motifs et les couleurs de mes papiers en fonction de mes photos. Je découpe pour chaque photo deux bandes de papier imprimées de 5 x 15 cm. Puis je découpe deux autres bandes de papier de 5 x 10 cm. Je marque exactement les mêmes plis pour toutes les bandes. 1 à 1,3 cm. Puis à 2,3 cm. à 3,6 cm. Et un dernier à 4,6 cm. Je retourne la bande en ayant la partie la plus fine, c'est-à-dire la bande de collage, vers le haut. Je marque un pli à 1,3 cm. Ensuite je trace, puis découpe la diagonale de la colonne suivante. Je procède de la même manière pour toutes les bandes de papier. Si vous utilisez des papiers imprimés, je vous conseille de commencer par faire le cadre sur un papier brouillon. Cela vous permettra d'utiliser votre brouillon pour voir dans quel sens découper et plier les papiers, afin qu'au final les motifs imprimés soient tous dans le bon sens. Marquez bien tous les plis, puis montez et collez chaque partie. Je place l'adhésif double face à l'intérieur de la bande, afin de la rabattre au-dessus et non en-dessous de l'autre extrémité. Cela évite qu'on la voit. Si je faisais l'inverse, la finition serait moins jolie et on risquerait de voir la bande de collage. Vous voyez ? Comme cela, elle ne se voit pas du tout. Vérifiez bien le positionnement du cadre et découpez l'excédent de papier sur lequel la photo est imprimée. Assemblez-les en commençant par les coins. Collez deux parties ensemble et formez ainsi un coin. Utilisez la photo pour avoir un angle bien droit. Une fois que les coins sont secs, assemblez-les pour former le cadre. Découpez la photo de manière à ne laisser environ que 1 cm de contour. Placez de l'adhésif double face de 0,9 mm tout autour de la photo et collez le cadre dessus. Procédez de la même manière pour les trois cadres. Découpez une bande de papier de la taille du dos du cadre et collez-la au dos du cadre. Utilisez la bande qui reste pour réaliser un pliage. Pour cela, je fais un pli à 1 cm, puis 5 cm, puis 10 cm. Puis je colle le triangle qui, une fois collé sur le cadre, permettra de le poser sur un bureau ou un meuble. J'aimerais maintenant vous montrer comment j'ai trouvé toutes ces mesures. Cela vous permettra d'inventer vous-même les cadres aux dimensions que vous désirez. Je réalise un gabarit de la taille de ma photo que je vais utiliser pour réaliser mes tests. Voici le gabarit représentant mes photos. Je souhaite donc créer un cadre autour de mes photos. Pour cela, je vais commencer par faire des tests sur un papier brouillon avant de faire mes découpages dans du beau papier. Le premier pli que je vais faire correspond à la largeur tout autour du cadre. Ici, je décide d'avoir un cadre fin. Je fais donc un pli à 1,3 cm. Et je marque le pli avec l'outil. Le deuxième pli représente l'épaisseur. Je ne veux pas une épaisseur de cadre importante. Je fais donc un pli à 2,3 cm. Ensuite, je reprends la même largeur que la première fois. Je compte le nombre de rainures. 1, 2, 3. Et je marque le pli à la quatrième rainure. Je fais donc la même chose. Et je marque le pli à la quatrième rainure. C'est-à-dire à 3,6 cm. Pour le pli suivant, je refais la même chose. 1, 2. Et je marque le pli sur le troisième. C'est-à-dire à 4,5 cm. Ensuite, je vais simplement prévoir une petite marche pour la bande de collage. Je marque le pli à 5 cm. Je découpe maintenant l'excédent de papier. J'obtiens une bande de papier de 5 cm de large. Je sais donc quelle sera la largeur de toutes mes bandes. J'utilise ensuite l'outil de pliage pour marquer les plis. Oups ! J'ai oublié de vous dire qu'il faut retourner la feuille pour marquer un pli à 1,3 cm. Et cela uniquement sur les deux premières colonnes. C'est-à-dire sur la bande de collage et sur l'épaisseur. Je trace maintenant un trait dans la diagonale et découpe. Nous le savons, nous avons une largeur de bande de 5 cm. J'aimerais maintenant savoir quelle est la longueur de la bande de papier qui sera adaptée à mon cadre. En fait, il y a deux longueurs. Une première que je reproduirai deux fois pour le côté gauche et le côté droit, représentant donc la hauteur du cadre. Et une deuxième que je reproduirai aussi deux fois, qui représente la largeur du cadre, c'est-à-dire le haut et le bas du cadre. Je repars de la hauteur de ma photo. Je vous le disais, 12,5 cm. Vous vous souvenez, 1,3 cm, c'est la largeur de mon cadre. J'additionne donc 1,3 cm, Je procède de la même manière pour l'autre longueur de bande. La photo fait 7,5 cm. A cela, j'ajoute 1,3 cm. Puis à nouveau 1,3 cm. Et cela me donne 10,1 cm que j'arrondis à 10 cm. Je sais donc maintenant que j'ai besoin pour chaque cadre de deux bandes de papier de 5 sur 15 cm et de deux bandes de papier de 5 sur 10 cm. Je les plie comme je vous l'ai montré au départ et teste bien leur positionnement sur les photos pour voir si cela correspond bien. Une fois que mes modèles sont justes, je n'ai plus qu'à les reproduire sur le beau papier et cela, je vous l'ai déjà montré. Et bien maintenant, à vous de jouer ! Vous avez aimé cet atelier ? Alors vous aurez plaisir à retrouver tous les produits dans notre boutique. Je vous souhaite une très très belle semaine créative et je vous dis à très très bientôt ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501